Qui était Manitou que nous aimions ? Je ne pense pas que ce soit impudique que de dire et révéler certains aspects de la vie du maître que fut Manitou tel que, pour ma part, je l'ai connu quand il dispensait son enseignement à l'école Gilbert Bloch d'Orsay. Je reconnais toutefois avoir cédé aux pressions bien sympathiques de Yossi Taïeb, me disant que ces témoignages sont d'abord la propriété de tout Israël. Manitou savait entretenir et cultiver cette proximité avec ses élèves qui se révélaient parfois brutalement et sans prévenir. Une anecdote, ou plutôt un incident qui confortera les partisans de la présence du surnaturel dans le quotidien de la vie de nos maîtres. Manitou restait méfiant, réservé à toute incursion réelle ou supposée du surnaturel dans la vie des hommes. Rarement Manitou se révélait sous cet aspect, mais l'événement auquel mon épouse et moi-même furent directement liés mérite peut-être d'être relaté. Il permettra de compléter un portrait que d'aucuns aujourd'hui ont tendance à dégager de toute connotation personnelle, voire affective. Un vendredi soir, à l'école Gilbert Bloch, nous nous préparions à assister au quidouche et ma femme, mon fils aîné, âgé de neuf mois et moi-même, nous dirigeions vers la salle à manger de l'école. Nous croisions alors Manitou dans le couloir. Il leva son visage vers nous et interpella ma femme brusquement et sans préalable. « Tu attends un enfant ? » Pour ma part, je restais pétrifié et sans voix. Ma femme osa. « Mais comment le sais-tu ? C'est très récent. » Et comme si l'évidence de Manitou était la nôtre, il s'adressa à moi tout en marchant. « Mais tu as vu ton fils regarder en louchant le ventre de sa mère ? » « C'est clair, non ? » Avoir un frère ou une soeur ne lui plaît pas du tout. Et Manitou se tourna vers un groupe qui semblait l'attendre. C'était clair pour lui, assurément pour nous, c'était loin de l'être. Le rationalisme de Manitou avait ses limites. Ce jour-là, j'y fus confronté. Après le repas, il invita tout un groupe dans la choule, la petite synagogue de l'école, pour nous confier qu'il allait nous apprendre à chanter l'Echadodi, comme le chantait le Hari, Rabbi Lévi Louria Tchkinazi, le maître de la cabale de Sfat. Je me rappelle avec émotion de la voix de Manitou chantant l'Echadodi, viens mon bien-aimé. Oui, avec émotion, car pour la plupart Manitou fut le maître, et en vérité il le fut. Mais il fut aussi un homme à la sensibilité vive, et ce soir-là, elle se révéla, et subtilité des impressions, Manitou nous parut fragile, et donc plus proche de nous. Et puis Manitou chantant, lui dont la réputation se fondait sur le discours, nous procurait un apaisement singulier, un sentiment de sécurité que seuls les parents ont le pouvoir de susciter. Une autre anecdote, bien personnelle et très courte. Je voulus nommer mon fils aîné Yehouda, mon épouse si opposa, et nous décidâmes que la décision de Manitou ferait loi sur le sujet. Ce fut dans la cour de l'école le matin que je l'interrogeais, alors qu'il relisait un passage de la Guémara, dont il allait nous entretenir tout de suite après. Après, visiblement il était pressé, et sans lever les yeux de son livre, il répondit lentement, une partie de lui-même absorbée par sa lecture, « Appelle-le Ariel, c'est pareil ! » Et ainsi fut fait. C'était Manitou que nous aimions, et il m'a plu aujourd'hui de l'évoquer. Sous-titrage ST' 501